La vieille à Archer Et l'accord est fait de telle sorte qu'on peut jouer de la musique modale, c'est-à-dire qu'on peut utiliser toutes les cordes en bourdon, un peu tout le temps. Alors je vais improviser, c'était comme ça à l'époque, et je vais improviser sur trois heures. Il y a le manuscrit du roi, c'est Philippe Lebel, ce roi-là, de son XIIIe siècle, qui est le manuscrit le plus cher, qui a le plus de valeur à la Bibliothèque Nationale de France à Paris, et qui est aussi magnifiquement ornée. Ce sont les tout premiers aires qui existent pour des ensembles d'instruments. Il n'y a qu'une voix, mais les instruments doivent improviser. Donc ce n'est pas écrit à partir de chant, comme c'était le cas, c'est vraiment une musique instrumentale. C'est le tout début d'ensemble d'instruments. Alors ça c'est un des aires, je vais enchaîner avec d'autres aires sur lesquelles je m'inspire et je prends la liberté. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Par exemple, la rythmique n'est pas l'idée, il faut l'improviser. Et je vais passer aussi à deux aires d'Alphonse le Sage, le roi de Castille au XIIIe siècle. Ce sont deux cantigues pour la Viège Marie. On utilise des cordes en boyau, donc comme à l'époque, la basse n'est pas filée, mais donc tout est organique. On retrouve vraiment un timbre particulier. Sous-titrage MFP. ... 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 Voilà, je vais passer à la renaissance. C'est ça que ça est là. Voilà, je vais jouer du Sylvestre Organassi. Qui est né à la fin du XVe siècle, à l'époque de la découverte de l'Amérique. Et donc là c'est une pièce du tout début du XVIe siècle. Et c'est en fait un Richard Carr qui était vraiment composé pour la viol de bande. Et dans l'histoire de la musique, c'est le premier morceau composé spécifiquement pour un instrument. Ce que j'ai joué avant, ça peut être joué sur une cornemuse ou quoi que ce soit d'autre. Ici c'est composé pour la viol de bande. Et ce n'est pas basé sur un air quelconque ou sur une chanson. Contrairement à avant, il y a des airs pour le lutte, par exemple, plus anciens. Mais c'est toujours basé sur des chansons. Là c'est vraiment une pièce écrite pour viol de bande. Donc c'est la première dans l'histoire et en même temps, c'est la viol de bande qui a cette chance d'avoir ce morceau. Le pire ennemi des cordes en boyau, c'est l'humidité. Chaque fois que je joue, il pleut. C'est la première dans l'histoire. C'est la première dans l'histoire. C'est la première dans l'histoire. 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 Je vais improviser et passer sans doute sur le thème des canaries, des canarios, ce qu'on appelle des sortes de gigue rapide. Ce sont des thèmes un peu comme en jazz, les standards, il y avait ça à l'époque aussi. Sous-titrage MFP. ... 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 la fin de la renaissance et qui est une transition entre la renaissance et le baroque, c'est un des tout premiers auteurs à la viol de blanc, on va faire des thèses assez virtuoses, un peu comme sur le lutte, avec des accords, des doubles cordes, et qu'il écrit d'ailleurs en tablature, comme pour le lutte, on écrit la position des doigts, et donc c'est Tavarius Hume, c'est un auteur anglais, donc Hume c'est H-U-M-E, et je vais vous jouer deux morceaux, le premier c'est une allemande, c'est The Duke of Hallstones, et le deuxième c'est The Spirit of Gamba, donc l'esprit de la violette de Gamba. Normalement si vous ne respirez pas trop fort, la violette de Gamba ne va pas trop bouger. Le deuxième c'est H-U-M-E, et je vais vous jouer deux le deuxième c'est H-U-M-E, et je vais vous jouer deux le deuxième c'est H-U-M-E, et je vais vous jouer deux le deuxième c'est H-U-M-E, et je vais vous jouer deux C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.